Salut salut salut, c'est Paul. Alors je te retrouve tous les dimanches pour une nouvelle lecture, un nouveau conte, une nouvelle légende, voilà. Et ce soir c'est une légende, un conte japonais, donc voilà ça fait un petit moment que j'ai pas fait de conte japonais, donc c'est la repartie. Toujours sur l'espèce de base de données, ou je sais pas, d'une bibliothèque du Québec, où il y a, voilà, plus de 100 pages de conte japonais. Donc je te mettrai le lien en description si jamais tu veux, tu veux lire les autres qui sont dispo là-dessus, et que t'as pas envie d'attendre, donc forcément que je le lisse, quoi. Allez, je commence. Notre histoire s'appelle le moineau sans langue. Au village de Nagatani vivait autrefois, dans deux maisons voisines, un brave homme de vieux et une méchante vieille. Le premier s'appelait Nassakeji, la seconde Alababa. Le vieux aimait beaucoup les oiseaux, il avait surtout pour les moineaux une préférence marquée. Un jour, il enténigea un tout petit, le pris chez lui, l'apprivoisa, le nomma Pidouli et le soigna comme son fils. Or, écoutez ce qui arriva. Un matin, le bon vieux était allé à la montagne pour ramasser du menu bois. Pendant l'absence de son maître, le petit Pidouli commit un méfait bien excusable à son âge. Il alla becquer de l'habiton que la vieille voisine avait déposé sur le devant de sa porte et qu'elle destinait à la lessive. Alababa furieuse s'empara du moineau et, pour le punir, lui coupa la langue. L'oiseau, souffrant horriblement et fort ennuyeux d'être devenu muet, ne voulait plus rester au village. Il se sauva et alla retrouver sa mère qui le reçut avec joie et se mit à le soigner. Nasakichi revient de la montagne. Il ne retrouve plus son cher Pidouli. Étonné, il va prendre des informations chez la méchante voisine qui lui raconte avec un mauvais sourire ce qui s'est passé. Nasakichi est devenu tout triste. La maison lui paraît bien vide à présent. La solitude lui pèse. Un jour, il n'y tient plus et il part à la recherche du moineau. « Pidouli, où es-tu ? Où es-tu, Pidouli ? » crie-t-il le long des routes et des sentiers. Tout à coup, il entend un cri au-dessus de sa tête. Il lève les yeux et aperçoit un moineau déjà âgé, perché sur une branche d'arbre. « N'êtes-vous pas monsieur Nasakichi ? » « Parfaitement, c'est moi. Et toi, qui es-tu ? » « Moi, je suis la mère de Pidouli. » « Pas possible, et moi qui le cherche partout. » « Où est-il maintenant, mon petit moineau sans langue ? » « Il est à la maison. Si vous voulez le voir, je vais vous y conduire. Suivez-moi. » Et l'oiseau prend son vol. Le vieillard, tout heureux à la pensée de retrouver son ami, court plutôt qu'il ne marche à sa suite. Il arrive ainsi à la demeure de l'oiseau. C'est une grotte profonde grossée dans le rocher. Un grand nombre de petits moineaux accourent en volant au-devant du visiteur et le saluent avec l'hésite de la plus grande joie. On le conduit à la pièce principale, où il retrouve Pidouli. Celui-ci, plein de joie à la vue de son maître, vole sur ses épaules et, par mille caresses, lui témoigne son affection. « Eh bien, lui dit le vieillard, veux-tu retourner avec moi ? Je suis venu te chercher. Je m'ennuie depuis que tu n'es plus à la maison. » Pidouli, n'ayant plus de langue, ne pouvait pas répondre. Sa mère répondit pour lui. « Non, dit-elle, je ne veux pas que mon enfant retourne au village. La méchante vieille finirait par le tuer. Il restera ici avec sa mère. » Ensuite, on fit asseoir Nasa Kechi sur un moelleux coussin. On lui servit le thé, puis on lui donna du poisson à manger et du saké à boire. Quand il finit de manger, il voulut prendre congé de ses hôtes. On essaya de le retenir, mais il prétexta qu'il avait des affaires pressantes. Alors, la mère de Pidouli tira de son coffre deux boîtes en laquais, une grande et une petite, les présentant au vieillard. Elle lui dit « Veuillez emporter une de ces deux boîtes comme marque de ma reconnaissance pour l'affection que vous avez portée à mon fils. Choisissez celle qui vous conviendra le mieux. » Nasa Kechi, qui n'avait pas d'avarice, choisit la plus petite, disant qu'étant la moins lourde, elle était plus facile à porter. Puis, il dit au revoir à Pidouli, à sa mère et à tous les petits moineaux. On l'accompagna à la porte, où l'on le fit, les saluts d'usage, et ils se séparèrent. De retour chez lui, le vieillard ouvre la boîte. Quelle n'est pas sa surprise, elle est bien pleine de diamants et de biens précieuses. Tout joyeux de cette fortune qui lui arrive, il va de ce pas à la ville, vend tous ses trésors à un bijoutier, en retire une somme considérable. Avec cette somme, il s'achète un vaste champ, se fait construire une belle maison et commence à mener une vie très heureuse. La vieille à la baba, ayant appris comment son voisin était tout d'un coup devenu si riche, éprouvant un violent désir de le devenir à son tour par le même moyen, éprouva. Elle s'informa donc avec précision de l'endroit où habitait ce moineau qui faisait à ses visiteurs des cadeaux si splendides. Elle résolut d'aller le voir, pensant bien qu'à elle aussi, il donnerait une boîte. Alors attends, 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 je me suis, j'ai perdu la page. Euh, voilà. Lorsqu'elle arriva à la grotte, les moineaux reconnurent tout de suite que c'était la méchante vieille qui avait coupé la langue à Pidouli. Ils cachèrent tout d'abord ce qu'ils pensaient au fond du cœur. On la reçut fort poliment et on lui offrit à manger. Puis la mère tira de son coffre deux boîtes en lac, une grande et une petite, et pria la vieille d'en emporter une à son choix. Alain Baba, qui n'était venu que dans cette intention, ne se sentit pas d'aise à la vue des deux boîtes. Pensant que la plus grande contenait beaucoup plus de trésors que l'autre, elle n'hésita pas une seconde, elle choisit la plus grande et quitta la grotte. Vite, Alain Baba retourne chez elle, allègre et contente. En chemin, elle fait de magnifiques projets d'avenir. Elle ira habiter la ville, portera de beaux habits de soie, offrira de grands guinets aux dames du monde, se promènera en voiture, toute pleine de ses idées, toute pleine de ses idées. Elle arrive chez elle, ferme bien la porte pour qu'aucun œil indiscret n'aperçoive les trésors qu'elle porte et vite en trouve la boîte. Aussitôt, voilà que de la boîte mystérieuse s'échappe, poussant des gilles aigus, une multitude de démons. Ils se précipitent sur la vieille, pâle et muette d'épouvante. Ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sous la main. L'un cesse un couteau de cuisine et coupe d'un seul coup la langue dans la baba. Un autre prend des tisons ardents et les lui enfonce dans les cieux. Un troisième s'empare d'une corde et lui en applique de violents goûts. Enfin, un quatrième saisit une massue et assomme la vieille qui ne tarde pas à expirer au mieux d'indicibles souffrances. Morale, quand un moineau gracieux vous ouvrira de boîte, prenez toujours la plus petite. Mais bon, ça ne risque pas d'arriver si tu veux, mon avis. Enfin bref, j'espère que ce petit compte t'a plu. Moi, j'ai bien aimé, j'aime bien les comptes de toute façon. Je pense que c'est ce que je préfère lire parce que c'est le plus court. Tu lis ton petit compte et puis après tu le digères rapidement, voilà. Puis après tu passes à autre chose, quoi. Enfin bref, comme t'as pas, tu peux mettre un petit like si tu ne dors pas. Comment dire si t'as envie d'abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, que ça t'a plu. Et voilà, moi je te souhaite juste simplement une bonne nuit. Fais de très jolis rêves et je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada